Musique Chères Palaisiennes, chers Palaisiens, c'est un immense plaisir pour moi de vous voir aussi nombreux pour cette cérémonie de vœux. Je vais demander également au conseil municipal des enfants. Je suis vraiment ravie d'être avec vous ce matin, j'ai peut-être une petite mine et je suis peut-être un petit peu fatiguée, donc vous me pardonnerez, c'est parce que je rentre de Las Vegas. Nous voulons faire de l'île de France la Silicon Valley de l'Europe et nous avons cette ambition et cette fois je sais que nous allons réussir. Le covoiturage c'est l'avenir et la région finance, je le dis pour ceux qui ne sont pas encore au courant, 2 euros par trajet pour tous ceux qui veulent tester le covoiturage. Et vous savez qu'il y a une personne en moyenne par voiture aujourd'hui dans les trajets en île de France. Si on pouvait passer à deux, ça nous ferait moitié moins de voitures sur les routes. Alors je vous souhaite à tous et à tous une très très bonne année et je souhaite vraiment qu'elle vous apporte à la fois du bonheur et de l'affection. Je parle de société panélienne volontairement car j'ai une conviction, c'est que notre ville s'est forgée au fil du temps, une identité singulière. Cette identité, beaucoup d'entre vous ont pour l'habitude, j'ai pour l'habitude, de la désigner comme celle d'une ville à la campagne. Après de gros travaux l'année dernière dans les écoles Vallon, Roger Ferdinand, Vaillant, Deloge-Moraire et Taillant, les efforts seront concentrés en 2018 sur trois sites. L'école Paul Langevin au Pileux, le groupe scolaire Jean Massé à Lausère et enfin le groupe scolaire de Centreville sur lequel les travaux entamés l'été dernier seront poursuivis. Je voudrais ici d'ailleurs vous donner une précision sur ces travaux parce qu'en 2018 ils auront une spécificité. Ils s'inscriront dans ce qu'on appelle la transition écologique et énergétique et plus exactement un contrat de performance énergétique. Je veux parler du conservatoire de musique. Ici même l'année dernière je vous disais que 2017 serait une année charnière pour ce projet. Et je vous le confirme, elle l'a été. Je peux vous annoncer aujourd'hui que le conservatoire de musique sera entièrement rénové et reconstruit et qu'il le sera sur le site de l'ancienne école Ferry. Je vous souhaite de vous épanouir pleinement à Palaiso et bien sûr de continuer à vous engager pour elle. Palaiso de mérite. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada